Bonjour ou bonsoir à tous. Dans le désir de faire connaître et comprendre Haïti à l'Afrique, on va réhabiliter la mémoire des grands Haïtiens ignorés, non seulement par les Haïtiens eux-mêmes, mais aussi par les étrangers. Or, cet homme, par sa position intellectuelle, était l'un des Haïtiens, à mon avis, le plus distingué. Par sa position idéologique, il était l'un des panafricains le plus averti, à mon sens. Contemporain de Léopold Seda Senghor, qu'on a considéré des bons doigts comme un panafricain réformiste, tel que Blaise Diane. Si Léopold Seda Senghor est placé au rang des panafricains politiques, malgré sa réformisme, pourquoi cet homme, par sa radicalité, avec toute sa position panafricaine, est donc rejeté pour le monde panafricain? Toutes ces questions ont l'esprit de l'homme pour l'ombre. Il y a une autre question. Pourquoi son mouvement de réappropriation des valeurs nègres, appelé noirisme, a été rejeté non seulement par les Haïtiens, mais aussi par le panafricain? Cependant, la négritude et l'indigénisme, qui sont placés au rang des doctrines panafricaines, cependant, que son mouvement était plus direct et plus radical pour toutes ces questions entre l'esprit de l'homme propre. Cet homme est seulement connu des étrangers tel qu'un dictateur sanguinaire. Sur cet angle, le panafricain moderne ignore leur propre équation vis-à-vis de cet homme. L'équation selon laquelle, tout noir qui est kalomnie par l'Occident a chez lui quelque chose de bon. On oublie qu'Occident traite des dictateurs, tout politique noir qui lui résiste. En effet, toutes ces questions, toutes ces réflexions entre l'esprit de l'homme objectif. En effet, dès qu'on parle de cet homme en Haïti, on se fait de l'ennemi de la valace. Sache qu'en parlant de celui-là, on ne cherche pas à réhabiliter sa mémoire politique comme idéale. Donc, la probité seulement me guide dans ce travail. L'idéologie scientifique, à mon avis, doit être objective. Il faut dire, en effet, que le leader la valace, le docteur Jean-Betran Aristide, a contribué à exténuer la mémoire de cet homme. Or, ce dernier est défendu par l'afro-centricité internationale. Cependant, le docteur Jean-Betran Aristide n'est jamais fait partie des mouvements visant la réhabilitation de la race noire. Toutes ces réflexions agitent l'esprit. Après son séjour, parlant de docteur Jean-Betran Aristide en Afrique du Sud, lors de son exil en 2004, après la publication de son livre, il faut dire la publication même de son livre intitulé « Haïti, Haïti, poésie philosophique pour décolonisation mentale » a été préfacée par le grand « Moléfi, Kété, Asante, le grand panafricain et le grand afro-centriste de notre temps. » Toutes ces questions agitent l'esprit. Cependant, la mémoire de François Duvalier n'est jamais exhumée. Toutes ces réflexions agitent l'esprit de l'homme propre et l'homme objectif. Ensuite, docteur Amamazama, en donnant la liste des mouvements qu'elle allait étudier au cours de sa séance de formation à l'ICAD, parle d'indigénisme haïtien et ne faisant pas mention du noirisme érigé en doctrine sociale et positive par ce grand homme. Pourquoi? Toutes ces réflexions agitent l'esprit de l'homme propre et objectif. Et en effet, cet homme, et dont on ne cite pas encore le...